Ce 3 mai 2014, à Kinshasa, du secrétaire d'Etat américain John Crary, l'hôte américain a été accueilli à l'aéroport international d'Angeli par le ministre des Affaires étrangères Raymond Chibanda. 3 mai 2014, le monde entier a célébré la journée mondiale de la liberté de la presse à Kinshasa. Plusieurs manifestations ont été organisées sur la liberté des médias pour un avenir meilleur. Antenne A, le journal Sylvie Fortune Mboula. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour vous informer. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Vous l'avez suivi dans le sommaire, le secrétaire d'Etat américain John Crary est dans nos murs depuis ce samedi 3 mai 2014. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Angeli par le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Chibanda. John Crary est venu au Congo Kinshasa pour parler de la paix, la stabilité, la sécurité en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Patricia Amouli, reportage. C'est à 14h15 heure de Kinshasa que le vol spécial United States of America a foulé le sol congolais avec à son bord le secrétaire d'Etat américain John Crary. L'hôte américain a été accueilli au bas de la passerelle de l'aéroport international d'Angeli par le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Chibanda, l'ambassadeur de la RDC à Washington et des États-Unis en République démocratique du Congo et d'autres personnalités. Les deux chefs de la diplomatie ont eu un tête-à-tête au salon présidentiel. Comme vous le savez, je tenais à être personnellement en République démocratique du Congo pour parler de la paix, la stabilité, la sécurité en RDC et dans la région de Grand Lac. L'ensemble de la situation qui sévit au Congo Kinshasa avait déjà poussé le président Obama à nommer un envoyé spécial pour la région de Grand Lac qui travaille et continue à travailler pour le processus de paix dans le Grand Lac. Nous sommes très fiers de tout ce qui a été déjà fait. Je tiens par la même occasion à remercier le président Kabila pour le progrès accompli jusqu'à aujourd'hui. Je viens d'Addis Abeba où on a parlé du processus de démobilisation à mettre sur pied. Question qui sera au cœur de l'échange avec le président Kabila. L'agenda du secrétaire d'État américain prévoit une rencontre dimanche quatre mains dans la matinée avec le président de la République Joseph Kabila. Il répare le même jour pour l'Angola. L'humanité tout entière a célébré ce samedi 3 mai 2014 la journée mondiale de la liberté de la presse. Son thème est la liberté des médias pour un avenir meilleur, élaboration du programme des développements pour l'après 2015. C'était dans la salle de conférence du cercle de Kinshasa. Anne-Marie Osit, Nadia Kounafouka Malala et Damien Mahongo. Au cours de cette rencontre entre le professionnel de médias et les décideurs, il a été question pour les uns d'interpeller les pouvoirs publics sur la liberté de la presse et des autres de faire les bilans en ce qui concerne la profession. Le gouvernement doit mettre des moyens suffisants pour que la presse fasse un bon travail. Mais nous de la presse, nous devons aussi faire le toilettage, le ménage dans nos rangs pour que nous restions qu'avec ceux qui sont passionnés par cette presse, qui sont formés pour le faire et qui les font d'une manière professionnelle. Pour le patron de la Monusco, un journaliste affamé n'est pas appelé journaliste. Pour le représentant du ministre de médias, un effort est fourni, mais il reste encore beaucoup à faire pour élever les niveaux du débat sur la liberté de la presse. Lorsque l'on constate que la presse n'est pas respectueuse des textes qui réglementent le secteur. Par ailleurs, les journalistes qui remplissent correctement leur mission d'informer sont des gens véritablement adhérents. Cette journée devrait interpeller particulièrement le gouvernement et favoriser l'exercice de la liberté de la presse. Moi je pense que c'est un raccourci qu'il a pris et je ne suis pas d'accord avec lui. La faim est une question de survie, le journalisme est une question de vie. Maintenant, comment il peut dire que celui qui a faim n'est pas un journaliste ? Nous sommes des journalistes par conviction et nous avons choisi ce métier en sachant bien que c'est un métier qui ne nourrissait pas son homme. Mais il n'y a pas que le pain qui nourrit les hommes. Il y a aussi la dignité, il y a aussi la liberté, il y a aussi le sentiment de rendre service à la communauté. Dire que l'argent peut tout justifier et peut tout expliquer. Il est vrai que les moyens pour faire vivre la presse sont importants. Il faut dire que l'optimisme et la responsabilité doivent caractériser les journalistes. A la faveur de cette journée, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a adressé un message à la population. Message dans lequel il parle du rôle prépondérant que joue la presse en République démocratique du Congo dans le monde. Dieu merci Nzob Mabiala a choisi un extrait de l'abbé Jean Bosco-Bahala. Suivez. Cette journée sert aussi de rappel au gouvernement sur la nécessité de respecter l'engagement de la République en faveur de la liberté de la presse. Elle constitue également un moment de réflexion pour nous, les médias professionnels, sur les questions relatives à la liberté de la presse, à la déontologie et surtout à la responsabilité. La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse intervient cette année en République démocratique du Congo dans un contexte marqué par une évolution continue au niveau de la consolidation de la liberté de la presse. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, avec un mandat spécifique de promouvoir, de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, ainsi que tous les moyens de communication de médias, dans le respect de la loi, visent à favoriser la mise en place de médias libres, responsables, indépendants et pluralistes, sous forme imprimée, diffusée ou en ligne. Ainsi, le développement des médias encourage la liberté d'expression et contribue au renforcement de la paix, du développement durable, des droits de l'homme et de la lutte contre la pauvreté. Dans notre pays, la prolifération des médias doit être accompagnée par une certaine qualité. C'est pourquoi le SESAC milite aujourd'hui en faveur de la liberté de la presse, de la sécurité des journalistes, mais soutient aussi un journalisme indépendant fondé sur l'éthique, les normes professionnelles, les principes d'autorégulation, mais aussi la bonne gouvernance des instances de régulation de la presse. Et en marge de la célébration de cette journée, nos reporters ont recueilli les avis des uns et des autres sur le travail du journaliste. Ils sont au micro de Junior Kabinda. Non, je crois que globalement, il n'y a pas de liberté qui soit complète à travers le monde, il n'y a pas. La liberté est toujours mise sous garantie du respect de la loi, sous garantie de ceci, de cela. C'est vrai qu'il y a des pays ou des endroits où il y a un peu plus de liberté d'action, mais je crois que cela, c'est un point culturel. Il y a des cultures où interdire à quelqu'un de parler, cela ne sert à rien. Chez nous, c'est un point très culturel, et même si les lois, par ailleurs, nos lois, leur artiste, la liberté totale d'informer et d'être informé, la Constitution le prévoit, la loi sur la presse le prévoit, l'accès des succès prévu par des lois, mais la culture de chez nous fait qu'on ne laisse pas le journaliste travailler librement. Il y a longtemps que j'exerce ces métiers. Les journalistes congolais aujourd'hui exercent librement, contrairement ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes mieux qu'hier, parce qu'hier, au Congo, c'était difficile de parler en mal du pouvoir en place. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui passent à la télévision, qui passent tout leur temps pour dire ce qu'ils pensent par rapport à ce pouvoir, par rapport à ces gouvernements. Il y a des avancées vraiment très significatives. Natacha Boumongo, Marina Lifuta et Benedict Luendou nous font savoir que la plupart des étudiants qui sont dans les écoles de journalisme préfèrent la filière audiovisuelle. Suivez. Dans quels médias les étudiants en journalisme aimeraient-ils évoluer une fois dans l'exercice de leur métier ? Les uns optent pour l'audiovisuel car ils ont été inspirés par la prestation de certains journalistes qu'ils prennent pour modèle. Pour moi, d'abord, c'est l'un de métier que j'aime le plus, le journalisme. Et dans les contextes, on me demande dans quel domaine où je veux me spécialiser, je serai plus à la télé. Pourquoi ? Parce que j'aime bien présenter comme les fonds, nos aînés journalistes, comme je peux citer le journaliste Fanfan Moubenga, tellement qu'il le présente mieux sur son émission à la télé. Alors, pour moi aussi, j'aimerais autant faire mieux que lui, pourquoi pas ? Avec la montée en puissance de nouvelles technologies, de l'information et de la communication, les étudiants sont donc invités à maîtriser ces outils nécessaires pour accéder facilement aux informations en ligne. L'organisme international journaliste pour le droit humain a procédé ce samedi 3 mai 2014 à la remise de prix Meilleur reporter aux étudiants en journalisme sur son reportage réalisé au terme de la formation axée sur la consolidation de la démocratie et la bonne gouvernance. Trois seulement ont retenu l'attention du jury. Deux, par leur qualité, la palme d'or est revenue à Charlène Tati, étudiante à l'université de Kinshasa, dont le travail apporté sur la corruption en milieu universitaire s'était au Centre pour Handicapés à Gombe. José Moussangana, Hugues Moussanguilay, commentaires et images. Chaque année, l'organisme international journaliste pour le droit humain propose des programmes de formation censés renforcer la capacité des journalistes sur le droit humain. Pour cette fois-ci, JUDH a pensé aux étudiants en journalisme et communication. Après la théorie sur la démocratie et la bonne gouvernance, l'heure était à la pratique. Ainsi, sur son reportage réalisé, trois seulement ont excellé. D'où l'essence de cette cérémonie des remises de prix. Au fait, les choses ont bougé, oui, peut-être pas, parce que les choses se sont plutôt ajoutées. On remettait le prix aux journalistes et cette fois-ci, nous pensons aux étudiants. Simplement parce que les étudiants ont eu à participer dans un programme sur la consolidation de la démocratie et la bonne gouvernance par la nouvelle génération de journalistes. Et donc, on a pensé aux étudiants journalistes, ceux-là, qui sont appelés demain à occuper de place dans nos rédactions. Et donc, il faudrait déjà qu'à leur niveau, ils puissent être assez aguerris pour traiter les questions des droits de l'homme, démocratie et bonne gouvernance. Le premier prix Meilleur Reporter a été remporté par Mlle Charlène Tati pour avoir travaillé sur la corruption qui gangrène les universités de Kinshasa sous ses multiples facettes telles que les notes monnayées ou simplement transmises sexuellement. Deux prix d'encouragement ont été décernés respectivement à Kara Kouinya, étudiante de l'IFASIC, et à Nelvie Mukindi de Lupin. Parlons d'autres choses maintenant, le gouvernement de la République démocratique du Congo veut en bon père de famille prendre en charge les expulsés de Brazzaville pour leur réinsertion sociale dans leur milieu d'origine. C'est dans cette optique que le ministre de l'Intérieur, Richard Mouillège, a présidé ce samedi 3 mai une réunion d'évaluation à mi-parcours de la cellule de crise mise sur pied dans le cadre de cette affaire. C'était au cabinet du ministre à Gombe. Les détails avec Alain Kiuka. La prise en charge des expulsés de Brazzaville, un vrai casse-tête chinois pour les autorités de la RDC. Car si parmi les 65 000 expulsés, certains de Kinshasa ont pu régagner leur famille au milieu d'origine, d'autres par contre ont leur racine plutôt à l'intérieur du pays. Ainsi, au cours de cette réunion de la cellule de crise mise sur pied par le gouvernement, une évaluation sans complaisance de la situation a été faite et des pistes de solutions ont été à envisager ce samedi pour une réinsertion sociale rapide de ses compatriotes sinistrés. Jusqu'à ce jour, nous en sommes à 65 000 expulsés qui sont sur le territoire congolais RDC. Et sur les 65 000, 64 000 sont passés par le poste du Bichingobila et un millier par les autres postes, qui ne sont pas des postes officiels. Du site de transit, ceux qui sont de Kinshasa, qui déclarent avoir des points de contact ou des membres de famille dans la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial les achemine vers chez eux, à bord des véhicules, l'O.S. était fait. Ceux qui vont ailleurs, en dehors de Kinshasa, sont également pris en charge. Le comité organise des rotations qui évacuent ceux du Bas-Congo, ceux qui sont faciles à faire. Pour aller à l'équateur, comme vous savez, il n'y a que deux possibilités. La première, c'est l'évacuation par avion. Compte tenu des effectifs élevés, il nous est difficile d'affronter des avions pour les acheminer. Mais la voie, la plus facile, la deuxième possibilité. Donc, c'est d'utiliser la voie naturelle, qui est le fleuve, pour les acheminer jusqu'à chez eux, jusqu'au moins à Bandaka. On prit part à cette réunion présidée par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, deux autres membres du gouvernement central, à savoir le ministre des Affaires Sociales et son collègue des Transports et Voix de Communication. Le gouverneur de la ville de Kinshasa et les responsables des services de sécurité et d'intelligence de la RDC étaient aussi présents. Il faut rappeler que jusque-là, le seul site d'hébergement et de transit des refoulés de Brazzaville reste le stade Cardinal Maloula. Un élan de solidarité de la part de tous les Congolais s'avère indispensable pour soulager tant soit peu les souffrances de ses pères et mères de famille, ainsi que des enfants. Et puis, les forces acquises au changement ont organisé un point de presse ce samedi en leur siège sur l'Avnikabinda dans la commune de Kinshasa. Cette rencontre avec les médias a tourné au cours des expulsions du Congolais de la République démocratique du Congo, du Congo Brazzaville. Jean-Louis M. Kama nous apprend aussi que la République démocratique du Congo va bénéficier de 701 millions de dollars d'aide de l'ONU-Sida durant trois ans. Ces fonds serviront à la lutte contre le sida, la tuberculose et les paludismes. L'annonce a été faite au Premier ministre hier vendredi dans la soirée par le Dr Mamadou Diallo, directeur régional d'ONU-Sida. Reportage. Dr Mamadou Diallo, directeur régional ONU-Sida, accompagné de son coordonnateur pays, Mamadou Sako, à la prémature. Il annonce au Premier ministre des bonnes nouvelles dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Le Congo a été choisi comme premier pays en Afrique et comme seulement un des six pays dans le monde pour être éligible au financement du Fonds mondial de lutte contre le sida, la malaria et la tuberculose au cours des trois prochaines années dans ce qui est appelé le nouveau mécanisme de financement du Fonds mondial. Et les chiffres ne tardent pas. Ce choix du Congo s'accompagne d'une enveloppe financière de 701 millions de dollars que le Fonds mondial mettra à la disposition du Congo pour trois ans pour financer les activités de lutte contre le sida, contre la malaria et la tuberculose, en appui et en complément des efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais pour réussir cette politique, il faut des mesures d'accompagnement. J'ai aussi parlé au Premier ministre de la nécessité de certaines décisions d'accompagnement qui permettront au Congo d'avoir accès très rapidement à ces ressources. Et parmi ces décisions, il y a la réforme et la rédynamisation de l'instance nationale de coordination des différents programmes qui s'appelle le CCM et réforme et rédynamisation de la structure à travers la mise en route d'un programme de renforcement de ses capacités que nous, l'ONU-SIDA, nous allons accompagner. En matière de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, le relâchement n'est pas permis. Il faut une vigilance tous azimuts. Comme toute la fin de semaine, Jean-Louis Niasuikama revient sur quelques phrases et images. Cette fois encore, il nous emmène dans les coulisses de la Prémature. Il y a des images comme ces retraités directeurs à la fonction publique qui ont servi loyellement la République. Il y a aussi d'autres images comme le jardin de la Prémature. Voici un de ses meilleurs qualificatifs. La nature s'exprime. En matière d'écologie, mieux vaut les actes que les discours. J'imagine qu'il y a la propriété devant votre siège parce qu'on a vu beaucoup de gens prêcher la propriété. Mais devant leur bâtiment, il n'y a pas de propriété. Quant au site de la Prémature, les compliments continuent. Je vais revenir avec mes enfants pour qu'ils sentent qu'il y a aussi des choses qui bougent dans notre pays. Ils n'ont pas besoin de se trouver au Cape Town pour y mettre de l'air frais. Nous qui avons connu l'époque coloniale, avoir le changement du lieu que nous avons connu hier, non, en tout cas c'est à féliciter. Au sujet de l'économie, développement de la RDC, des investisseurs brésiliens et portugais en parlent. Si on a créé la production, il y a un besoin de plus d'énergie. S'il y a plus d'énergie, la production monte. Si la production monte, on doit transporter ça, on doit faire de nouvelles routes, ainsi de suite. De comprendre les besoins pour être sûr que les besoins sont transformés en projet et des projets qui amènent des solutions pour le développement économique et le développement social. On a souhaité que les Italiens puissent revenir, les entrepreneurs, les investisseurs italiennes puissent revenir en RDC et être encore nombreux comme ils étaient dans les années 70-80. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, deux petites traces, d'images et de mots. Accusée à tort par un groupe d'agents sous prétexte qu'elle ne paye plus le salaire, Carole Aguito Amela, administrateur déléguée de la Société Nationale d'Assurance, sort de son silence pour éclairer la population congolaise sur cette question. Elle ne serait tirée de l'interview qu'elle a accordée à nos confrères de Top Congo FM à partir de la France, c'est vendredi 2 mai 2014. Willy Kacha. La solution, parce que quand vous êtes en train de manifester sur la rue, qu'est-ce que nous nous vendons ? Quelle est l'unité de production de l'assonage ? Nous vendons de la confiance, nous autres. Mais quand vous vous mettez sur la place publique à insulter votre manager, à insulter votre société par ricochet, que vont dire les clients potentiels de l'assonage ? C'est-à-dire que c'est un endroit où on détourne, soit disant, mais c'est le voleur qui crie au voleur, là. Quand on veut sanctionner des chefs d'agence qui ont détourné, ils coalisent contre vous, parce que vous voulez les sanctionner. La solution pacifique a toujours été trouvée à la sonace, parce que nous la gérons avec beaucoup de tact. Mais quand les gens profitent de votre absence pour quelques jours, vous commencez à faire ce qu'ils sont en train de faire, cela n'est pas juste. Les revendications, il y a une voie par laquelle on doit passer pour les faire entendre en tant qu'agent et que le syndicat, et dans toutes ces manifestations-là, il n'y a aucun syndicaliste de l'assonage qui l'a dedans. Les arrêtés de salaire, il n'y en a pas qu'à l'assonage. Mais aller pourruire la réputation ou l'image du mandataire social que je suis, là je n'accepte pas et personne ne pourrait l'accepter, qu'on dise au moins la vérité. Qu'est-ce que moi j'ai hérité en termes d'arrêtés de salaire ? Ça aurait été une bonne chose qu'on le dise clairement. Ce qui s'était convenu à l'époque avec le banc syndical à la prise de conscience comme administrateur délégué, ça aussi on devrait le dire. Quand les agents refusent de cristalliser le passif en termes de salaire et qu'on vous demande de payer là où vous avez trouvé les arriérés, cela signifie qu'effectivement il y a des arriérés. Personne ne dit qu'il n'y avait pas des arriérés. Vous êtes congolais comme moi, n'est-ce pas ? Que vous fassiez 25 mois sans payer les salaires des agents et que tous les jours vous montiez dans un immeuble comme celui de la Sonace, que vous descendiez calmement et que le lendemain vous veniez encore au travail pendant 25 mois. En tout cas, à moins que ce soit la magie, ce n'est que du menton. Nous restons à la Société nationale d'assurance pour vous dire que 70 dossiers en assurance vie, incendie et automobile ont été payés par l'assureur national le jeudi dernier à l'espace jeudi sinistre délimité. L'administrateur délégué de la Sonace qui n'a pas voulu rater ces week-ends a marqué par deux grandes fêtes des enseignants et de travailleurs. Créée en 1966, la Société nationale d'assurance garde jusqu'à ce jour les monopoles des assurances. Depuis 2009, elle est gérée par Carole Aguito Amela. Celle-ci est portée d'un souffle nouveau. Pleine d'initiatives, Carole Aguito Amela est aujourd'hui l'une de dirigeante de la Sonace qui a pérennisé la paye des dossiers sinistres et a élevé cette entreprise de portefeuille au rang des grandes entreprises d'assurance au niveau international. Absente du pays pour des raisons d'ordre professionnel, à distance, elle a gardé le même souci qu'il a souvent animé, celui de veiller à la paye des dossiers sinistres. C'était le cas ce vendredi, demain à l'IMETE. Je suis quand même très content. Je suis témoin que la Sonace fournit quand même beaucoup d'efforts à ce jour pour pouvoir solder ou sinon payer tous les sinistrés. À ce jour, on ne peut qu'encourager la Sonace et la société qu'elle aille de l'avant et à travers elle, madame Carole Aguito Kiyosaki, qui est le directeur, le 2G, AI pour l'instant. Donc voilà ce que je pouvais dire. Moi, pour le moment, je viens d'être payé. Donc je suis le témoin vraiment oculaire de ce paiement. Ceux qui hésitent, c'est parce que justement, ils n'ont pas encore subi le préjudice. C'est comme ça qu'ils croient que c'est vraiment de l'aventure. S'assurer, c'est en fait une garantie pour soi-même et pour son patrimoine. Carole Aguito Amela n'attend pas à baisser le bras face au prophète des malheurs. Elle poursuit plutôt son bonhomme des chemins jusqu'à atteindre le sinistre zéro. Contrôle technique. Le gouverneur de la ville, André Kimbouta, ne va plus accorder des moratoires aux chauffeurs et propriétaires des véhicules commis au transport en commun. Le ministre provincial de transport, Godard Motemouna, l'a reddit hier vendredi à l'issue d'une réunion tenue à l'hôtel de ville de Kinshasa. Le reportage est d'Elydia Ilambo et Natacha Boumou. Le ministre provincial de transport invite tous les retardataires à se mettre en règle. Le contrôle commence le lundi 5 mai prochain. Ne pourront circuler dans la ville à cette date qu'il y a deux véhicules dotés de trois documents, le certificat de contrôle technique, l'autorisation de transport et la police d'assurance. Nous avons accordé ce moratoire. Aujourd'hui, le moratoire a expiré. Nous allons passer au contrôle. Nous allons passer au contrôle à partir de la semaine prochaine. Les documents requis. Nous avons des échantillons de contrôle technique, l'autorisation des transports des personnes de biens, la police d'assurance, la couleur et le ponu. C'est la couleur nationale, c'est-à-dire bleu et jaune. Et encore une fois, mes félicitations aux assujettis qui ont fait preuve de patriotisme en répondant favorablement à cet appel. Nous avons dénombré un nombre important de véhicules qui sont passés au contrôle. Félicitations. Selon le ministre provincial de transport, plus ou moins 7000 véhicules passés au contrôle technique sont en bon état. Eux peuvent rouler tranquillement sur les artères de la capitale. Un comportement civique est exigé aux conducteurs et receveurs. Célébration de la journée de la liberté de la presse. On en parle encore cette fois-ci à Boutembo. Les journalistes de Boutembo ont voulu imprimer à cette journée une empreinte indélébile en organisant un salon spécial sur la liberté de la presse, sur la rue de la liberté de la presse, un acte de citoyenneté responsable et de développement. Notre correspondance en place a été joint par Mimi Kibazola. Ce samedi 3 mai, pioche et bêche à la main, les journalistes de Boutembo voulu enseigner par l'exemple en assainissant la rue de la liberté de la presse. Kennedy Ouema, elle est d'entre eux. Moi je suis convenu que Boutembo, c'est un grand centre et que même du côté de la presse, il est possible. La preuve c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Vous croyez qu'au Congo, il y a quelqu'un qui a réfléchi que c'est ce que nous avons fait aujourd'hui ? Non. Les autres vont s'arrêter à boire des bières ailleurs. Nous sommes la seule ville du monde qui a réussi à arracher la possibilité d'avoir la rue de la liberté de la presse. Ça n'existe même pas à New York, ça n'existe pas. Mais nous, nous l'avons réussi. Ça veut dire que j'estime que nous avons un grand travail à faire et faire le travail en commun. Nous tous les journalistes pour construire un avenir meilleur pour nous-mêmes. Ensuite, je sais que le combat ne va pas s'arrêter là. On doit lutter ensemble pour que cette liberté d'expression soit réellement effective. Présent sur les lieux, le maire de Boutembo apprécie le travail abattu par ceux qu'il aime appeler ses fils. C'est Kouluvasaka Makala Théodore. Je me suis dit qu'il faut que je vous accompagne parce que depuis que je suis aux affaires en ville de Boutembo, la presse de la ville de Boutembo, que je félicite en passant, a accompagné, a toujours accompagné l'autorité urbaine que je suis, voire même l'autorité provinciale, pourquoi pas même l'autorité nationale. Et c'est pour cette raison que j'ai tenu personnellement à rehausser de ma présence pour que nous puissions travailler ensemble et pour que nous puissions lancer le temps, rappeler cette population, parce que c'est une leçon qu'il venait de lancer. Il y a des avenirs qui portent le nom de certaines personnalités ici, mais ces personnalités n'ont jamais même mis une pioche sur l'avenir qui porte leur nom. C'est ainsi que je vous encourage et je vous félicite et je vous promets de vous soutenir à l'avenir. De leur côté, l'ingénieur Khaoussa de l'office de voirie et drénage et les habitants de cette rue juge positif ses gestes de chevalier de la plume. Communé, automatiquement. Les journalistes n'étaient pas seuls sur le terrain. Ils avaient à leur côté les bourgmestres de trois des quatre communes de la ville, les meilleurs Esorandjoës et les volontaires de la Croix-Rouge. Merci Merveille, c'est par cet élément que nous mettons fin à ce journal. Merci à vous tous ceux qui l'avez reçu chez vous. Ces remerciements, c'est au nom de toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Je vous retrouve demain à 19h. Portez-vous bien. Excellent sur le programme, sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada